L'argile blanche aussi appelée Kaolin est un concentré de bienfaits naturels pour la peau et les cheveux. Un souffle de douceur qui prend du galon dans notre salle de bain. Pourquoi et comment cet ingrédient s'impose-t-il dans la beauty routine des Green Girls ? On fait le point. Sommaire composition de l'argile blanche Argile blanche et argile verte, quelle différence ? Les bienfaits de l'argile blanche pour la peau Comment utiliser l'argile blanche pour la peau ? Les bienfaits de l'argile blanche pour les cheveux Comment utiliser l'argile blanche pour les cheveux ? Précaution d'emploi Quelle est la composition de l'argile blanche ? L'argile blanche appelée aussi Kaolin ou Kaolinite riche en silice et sel minéraux, indispensable renouvellement cellulaire. Sa faible concentration en fer explique sa couleur. Présentée sous la forme d'une poudre blanche qui vire sur le gris, elle dispose d'une fort pouvoir absorbant. Sa douceur est adaptée à tous les types de peau, même les plus sensibles. Elle est également très intéressante pour soigner le cuir chevelu. Argile blanche et argile verte, quelle différence ? Si l'argile dispose d'un fort pouvoir absorbant, la version blanche convient particulièrement bien aux peaux sèches. Elle se distingue de l'argile verte qui est-elle recommandée pour les peaux mixtes à grasse. Les bienfaits de l'argile blanche pour la peau L'argile blanche est neutre. Elle convient donc à tous les types de peaux. Riche en sel minéraux comme le potassium, le zinc, le fer, le magnésium ou l'aluminium, elle purifie et revitalise l'épiderme. Assainir, adoucir, cicatriser. L'argile blanche est une mine d'or. On l'utilise pour débarrasser l'épiderme des toxines, élimine impureté, apaiser les rougeurs, réguler l'excès de sébum ou soulager l'étiraillement et irritation. Cette poudre bienfaisante dispose d'autres vertus curatives. Notamment en cas de blessure, petite coupure ou inconfort cutané, elle soulage et facilite la cicatrisation grâce à ses agents anti-inflammatoires. Comment utiliser l'argile blanche pour la peau Pour une action anti-âge riche en antioxydants, l'argile blanche agit comme un anti-âge naturel. Pour profiter de ses bienfaits, on mélange un volume d'eau avec un volume de poudre et on applique la mixture en masque sur l'ensemble du visage. On laisse poser quelques minutes et on rince. On renouvelle l'opération une à deux fois par semaine. Pour une action détox exit bouton, point noir et autres cellules mortes, l'argile blanche est un exfoliant doux qui élimine les impuretés efficacement et ravive l'éclat du teint. Pour cela, on l'utilise sous la forme d'un masque pour la peau qu'on laisse poser une dizaine de minutes avant de le retirer avec un gant humide. Il est possible de remplacer l'eau minérale par une eau florale adaptée, eau de rose, eau de bleuet, pour une action cicatrisante. Pour soulager une petite coupure ou une blessure légère, l'argile blanche aux vertus antiseptiques et anti-inflammatoires s'utilise sous la forme d'un cataplasme. Il faut alors préparer une pâte lisse à base de poudre d'argile mélangée à de l'eau, qu'on applique sur la zone douloureuse. Le cataplasme doit être renouvelé toutes les heures. Les bienfaits de l'argile blanche pour les cheveux Comme pour la peau, l'argile blanche est un condensé de bienfaits pour les cheveux et plus spécifiquement le cuir chevelu. Ses vertus assainissantes, purifiantes et revitalisantes soulagent des démangeaisons, régulent l'excès de sébum, freinent l'apparition des pellicules et stimulent la pousse. Comment utiliser l'argile blanche pour les cheveux Généralement, l'argile blanche s'utilise en masque pour les cheveux. Pour fabriquer soi-même son soin, on mélange un volume de poudre d'argile avec un volume d'eau. On applique sur les racines en massant délicatement le cuir chevelu. On laisse ensuite poser une quinzaine de minutes avant de rincer. Précaution d'emploi Privilégiez des ustensiles en bois ou en verre pour manipuler l'argile. Le métal, le fer et le plastique sont proscrits. Conservez l'argile à l'abri de l'humidité et de la lumière. L'argile doit être retirée avant qu'elle ne soit complètement sèche sur la peau. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.